Emmanuel Macron est resté serein malgré la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites organisée jeudi 16 février. Le canard enchaîné rapporte cette confiance envers ses collaborateurs. Il lui faudra plus de temps pour démarrer sa résolution. Malgré un déluge de grève contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron s'est refusé à montrer le moindre signe d'inquiétude. On a même constaté le contraire. Ce lundi matin, devant ses collaborateurs, il sera au maximum de sa confiance. Le fait est que ce sont toujours les mêmes personnes qui manifestent, à part des dizaines de milliers. J'ai entendu dire que la bataille de l'opinion publique était perdue. C'est difficile, mais pas si perdue, a-t-il déclaré, comme le rapporte le canard. Les syndicats en colère, qui l'ont accusé de faire la sourde oreille. Côté chiffres, Macron reste inquiet. Car malgré la légère baisse, les Français sont toujours fermement opposés aux réformes, selon les récents propos du BVA sur la rentrée. Pourtant, le mari de Brigitte Macron refuse de céder. Il a ajouté « L'hystérie et la haine de l'extrême-gauche pour le Parlement s'opposent à toute interdiction de réconciliation ». Emmanuel Macron n'en finit plus d'embêter Philippe Martinez. Pas sûr que la nouvelle satisfasse Philippe Martinez. Mardi 7 février, invité de RTL, des patrons de la CGT s'en sont pris personnellement au chef de l'État. « On a affaire à un président d'une République qui veut montrer, à travers un égo surdimensionné, qu'il est capable de faire passer des réformes, quelle que soit la vie de l'opinion publique, quelle que soit la vie des citoyens. » C'est dangereux de penser ainsi, a-t-il prévenu. Sous-titrage Société Radio-Canada